et salut bon ma l'hiver arrive il est temps de s'occuper un peu de sa cheminée de faire un bon petit ramonnage du conduit donc voilà c'est pour ça je t'ai dédié cette vidéo là où je vais te montrer un peu de a à z comment j'ai réalisé ça entre le démontage le hérisson tu parlais un peu du matériel et tout ça allez je te souhaite un bon visionnage et salut bon dans cette vidéo je vais te montrer un peu comment je vais ramonner ma cheminée parce qu'il faut pas se leurrer un ramonnage fait par un professionnel va te coûter approximativement 50 euros ici vu que j'en ai pas dans le secteur moi c'est la dernière fois ça va même coûter 80 euros avec le déplacement là j'ai trouvé du coup ce petit kit donc là c'est cinq barres de 1m40 donc ça me fait 6 mètres de tubes que je vais pouvoir envoyer dans mon conduit avec une petite brosse nylon donc la brosse nylon qui est fournie avec le kit c'est du 250 mm or ça va pas pour mon conduit donc il a fallu que j'achète à part la brosse en nylon de 200 mm qui va être adapté à mon conduit le tout m'a coûté je crois que j'en ai eu pour à peu près 22 23 euros pour le kit avec les tubes et à peu près 12 euros pour la tête en 200 mm donc ce qui fait que le tout me revient à 35 euros juste cet achat déjà amorti le premier ramonnage dans cette vidéo je vais t'expliquer déjà comment ça fonctionne comment faire et quel type de matériaux utiliser donc chez moi j'ai des conduits en acier et en inox à l'extérieur il faudra que j'utilise des hérissons en nylon comme celui ci pour éviter d'abîmer mon conduit par contre si tu as des conduits qui sont maçonnés donc en briques en béton comme une cheminée il faudra que tu utilises des hérissons en acier il est de plusieurs diamètres de plusieurs formes tu pourras en avoir des carrés des ronds regarde un peu près de ta gsb tout ce que tu peux avoir tu mets des liens dans la description vers des produits similaires donc en nylon en acier selon le type de conduit que tu auras à nettoyer allez c'est parti premièrement ce que je vais faire si je vais protéger mon sol donc je vais mettre des cartons par terre ou de la bâche n'importe quoi pour éviter que toute la sueur vienne te pourrir le sol je vais commencer par du coup démonter tout mon conduit donc dans mon cas à faire que j'écarte mon poil du mur que je défasse toute la tuyauterie pour pouvoir bien envoyer mon hérisson à l'intérieur alors le tuyau est démonté c'est à ce moment là que je vais le sortir et le poser par terre d'où l'importance d'avoir mis des cartons tu vois jas tout ce qui tombe pour éviter que ça bascule je vais démonter carrément le coude tu fais un petit aperçu de commencer dedans voilà l'intérieur du tuyau tu vois c'est bien dégueu il y a vraiment de la sur partout petit tour dans le coude regard comment c'est à l'intérieur là il ya carrément 5 cm sur le bas du tuyau cette partie là est prêt pour nettoyage ce que je vais faire c'est que je vais déjà monté mon hérisson de 200 au bout d'une tige donc là je regarde 1m40 ça va passer largement je vais mettre un sac plastique au bout de mon conduit donc j'ai pris un sac transparent intentionnellement pour montrer un peu ce que ça donne et je vais juste venir le scotcher autour juste comme ça en fait on pourra voir ça évitera que la poussière s'en va et on verra à peu près ce qu'on récupère et ensuite on va aller à l'intérieur et faire des petits allers-retours regarde tout ce qu'on a sorti là sur un mètre de tuyau voilà on va faire la même chose avec chaque élément toi la canne est flexible donc en fait elle est supposée du coup suivre si tu vas voir des coudes si tu vas voir des choses comme ça tu vois donc là j'arrive à passer vraiment dans mon coude regarde le contenu que le conduit moi qui sort du mur il ressort directement du mur celui que tu as vu et après en fait j'ai un raccord qui est sur la route ici que je peux démonter à l'aide de la petite vis qui est juste là donc simplicité de démontage et puis après ça va jusqu'au haut du fêtage donc je vais ouvrir ça c'est vrai j'ai un petit bouchon comme celui-ci en bas alors le bouchon il est déjà plein donc c'est bien c'est que ça évite que ton conduit s'enfuit de trop bon j'ai repris un sac vide un sac vide ce sera plus simple donc je vais venir l'accrocher autour histoire de récupérer le plus de matière possible éviter de m'en mettre plein partout le sac a l'air de bien tenir on va faire des allers-retours d'à peu près une trentaine de centimètres afin de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur je vais monter gentiment jusqu'à arriver tout en haut une fois que je suis arrivé en bout du tuyau je viens simplement rajouter une longueur à celui-ci donc il n'y a plus qu'à les visser les unes avec les autres et c'est reparti je sais pas si tu arrives à voir là haut je suis arrivé tout en haut du tuyau donc c'est bien nettoyé donc maintenant je vais redescendre on donne toujours des à coups pour bien enlever tout le surplus en descendant et je vais démonter mes rallonges au fur et à mesure il me reste juste le petit bout de tuyau qui est là donc tu vois un petit peu de merde au dessus quand même de l'assuie et en bas quand même pas mal de cendres on va pousser ça jusqu'au fond là bas et que ça retombe dans mon sac poubelle voilà l'intérieur du tuyau après tu vois mais reste plus rien tout le conduit a été nettoyé maintenant je vais passer au remontage avant de remonter je vais passer un petit coup juste pour dépoussiérer sur toutes les pièces et les remettre dans le même ordre que je les ai démonté une fois que le conduit est remonté je vais le ranquiller dans sa position n'hésite pas à l'aider un peu au fur et à mesure pour qu'il y ait envie de se clipser exactement là où tu l'avais démonté alors moi je te l'ai pas montré dans la vidéo mais tu peux également démonter la trappe qui est juste ici enfoncer ton hérisson directement à l'intérieur ce qui t'évite avoir à démonter une partie des conduits je voulais vraiment nettoyé de fond en comble pour faire une vidéo au top et puis pour être vraiment le plus possible en sécurité c'est pas le temps que ça prend en plus mais au moins je suis sûr d'être passé dans les moindres recoins de ma canalisation donc l'intervention est terminée donc en fait voilà ça m'aura coûté approximativement 35 euros de matériel c'est une intervention qui est à réaliser minimum une fois par an voire deux selon ton poids à bois selon ta consommation selon ton usage sachant qu'un remonnage coûte minimum 50 euros voire chez moi on en plus vers les 70 80 euros comme je disais au début de la vidéo parce que les gens ont besoin de venir de loin il n'y a pas de ramoneur autour de chez moi alors certes il ya des histoires d'assurance si ton poids à la bois prend feu blablabla je vais pas rentrer dans ce débat là j'ai pas franchement envie c'est pas mon point fort je voulais juste te partager cette technique cette astuce la manière dont moi je procède pour te montrer qu'en fait ce n'est pas grand chose j'aurais passé à peu près une demi heure j'ai fait ça en petit shirt blanc intentionnellement pour te montrer que si tu travailles proprement tu arriveras à ne pas en mettre partout chez toi tu vois la maison est propre allez un petit coup d'aspi pour les quelques petits morceaux convolés à part les mains qui sont bien noires voilà il n'y a rien de spécial du tout dans la description je vais te mettre des liens vers les hérissons en fonction de comme moi si tu as un conduit tubé ou si tu as quelque chose de maçonné voilà tu regardes dans la description il y aura un peu tout dedans pour moi c'est une manière qui va te faire économiser je dis une ou deux fois par an donc tu vas en avoir pour 50 voire 100 euros par an de ramonnage alors que là tu investis 35 euros de base dès le départ et tu es tranquille pendant des années à condition de se salir un petit peu les mains voilà bon j'espère que cette vidéo t'aura plu dans quel cas je t'invite à liker bien sûr si tu as la moindre question n'hésite pas à la laisser en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre en attendant pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications et à bientôt ciao 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 ciao